Bonjour, alors tu vois ici j'ai deux rubans verts, deux rectangles verts si tu préfères, qui sont exactement identiques, ce sont exactement les mêmes, ils ont la même largeur et la même longueur tous les deux. Et en fait ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est essayer de mesurer la longueur de ces rubans, mais on va le faire de deux manières différentes, on va utiliser deux unités de mesure différentes. Ici en haut, le ruban du haut, on va essayer de mesurer sa longueur en utilisant des trombones, des trombones à papier, voilà. Donc on va regarder de combien de trombones est la longueur de ce ruban. Ça, ça va être pour le ruban du haut et pour le ruban du bas, qui est exactement le même, je le rappelle, on va utiliser une règle graduée avec des centimètres. Donc on va mesurer la même longueur avec deux unités différentes. Alors comme d'habitude, le mieux c'est que tu commences tout seul, mets la vidéo sur pause et essaye de déterminer la longueur de ce ruban en termes de trombones, c'est-à-dire de déterminer combien de trombones recouvrent complètement la longueur de ce ruban. A toi de jouer et on se retrouve quand tu as terminé. Alors maintenant on va le faire ensemble. Donc la première chose c'est de bien repérer les extrémités du ruban. Donc le ruban ici commence là, ça c'est son extrémité gauche, et il termine ici, ça c'est son extrémité droite, voilà, tout ça. Donc la longueur c'est tout ça. Alors combien on a de trombones dans cette longueur ? On a déjà ici un trombone, deux trombones, trois trombones, quatre trombones, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc on peut dire que la longueur de ce ruban, la longueur, eh bien c'est dix trombones. Dix trombones. Puisque tu vois, quand on place dix trombones comme ça les uns à côté des autres, eh bien on obtient exactement la même longueur que le ruban. Alors maintenant, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause et essaye de se faire exactement le même travail ici, avec le ruban du bas, c'est-à-dire de mesurer la longueur du ruban en utilisant ces centimètres. A toi de jouer et à tout à l'heure. Alors on va faire exactement la même chose, on va bien repérer le début du ruban qui est ici, voilà, et puis la fin du ruban qui est là, voilà. Et maintenant on va regarder, donc la longueur c'est tout ça comme tout à l'heure, et on va regarder combien de centimètres on a dans cette longueur. Donc on a ici un centimètre, deux centimètres, trois centimètres, quatre centimètres, cinq centimètres. Donc ce qu'on peut dire quand on mesure la longueur en centimètres, avec cette règle graduée, eh bien on peut dire que la longueur du ruban, eh bien c'est cinq centimètres. Alors tu vois ce qui se passe, ici on a réussi à déterminer que la longueur de ce rectangle était de dix trombones, ça c'est quand on l'a mesuré avec des trombones, et puis on a mesuré la longueur exactement du même rectangle avec des centimètres, et on trouve des valeurs différentes. On trouve que la longueur est de dix trombones et qu'elle est de cinq centimètres. Donc il faut plus de trombones que de centimètres pour couvrir la même longueur, pour exprimer la même longueur. Alors j'ai une question, quelle est l'unité de mesure la plus grande des deux ? Est-ce que c'est ce trombone ou ce centimètre qui est l'unité de mesure la plus grande ? Alors tu peux mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à cette question, et puis on se retrouve après. Alors déjà tu peux visuellement au moins te faire une idée de la réponse, puisque si tu compares ce centimètre qui est toute cette longueur-là, à la longueur d'un trombone, qui est tout ça, tu peux te dire que le centimètre est plus grand que le trombone. Mais tu peux aussi répondre à la question en regardant les valeurs qu'on a trouvées, puisqu'il a fallu plus de trombones que de centimètres pour mesurer la même longueur. Et donc, puisqu'on a eu besoin de plus de trombones que de centimètres pour mesurer la longueur, eh bien en fait, le trombone ici est une unité de mesure plus petite. Plus petite. Et donc le centimètre qu'on retrouve par exemple ici, eh bien ça c'est l'unité de mesure la plus grande des deux. Une unité de mesure la plus grande. La plus grande.